Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va revenir sur les iphone 12 juste avant la keynote apple qui va être diffusée sur youtube et retransmise etc etc alors l'iphone 12 c'est un sacré mardi cette année parce que il y aura quatre modèles l'iphone 12 différents chacun décliné en plein de versions avec des stockages différents alors le but pour apple c'est de cibler tous les marchés possibles c'est une stratégie alors d'après les rumeurs annoncées par ice universe et un article que j'ai trouvé sur fond android j'essaierai de vous mettre le lien de l'article en description il y aurait quatre versions d'iphone et chacun décliné en quatre versions différentes il y aurait un iphone 12 mini un iphone 12 tout court un iphone 12 pro et un iphone 12 pro max je vous fais pas de dessin l'iphone 12 pro max c'est un grand iphone et l'iphone 12 mini c'est un petit iphone voilà c'est la fin de la vidéo merci au revoir alors on va revenir un petit peu sur la configuration des iphone avant de parler des prix parce que les prix vous verrez il ya toutes les gammes de prix et au final il ya certains iphone qui sont pas très cher et je pense que ça va attirer énormément de gens qui sont sur android actuellement moi par exemple et qui veulent changer de téléphone moi par exemple oui je vais je pense craquer sur l'iphone 12 et mon écran c'est je vais lui je vais le cogner l'écran putain il me casse les couilles alors je vais le cogner alors l'iphone 12 mini ce serait le petit iphone entre guillemets que proposerait apple alors petit vous allez voir c'est hyper relatif je rigole parce que c'est un écran de 5,4 pouces oled xdr display salade tomate-oignon super retina le salade tomate-oignon c'est pas officiel par contre ça c'est au niveau des capteurs photo non un double capteur photo à l'arrière avec une ouverture en f1 6 donc un beau capteur disponible en version 64 128 256 gigas il ya des doutes sur l'existence de la version 64 gigas à voir donc à la keynote du 13 octobre disponible en noir blanc rouge bleu vert violace jaune pisse bon juste noir blanc rouge bleu vert voilà sera disponible en précommande à partir du 6 novembre là encore il faut voir s'il sera pas disponible avant est disponible le 13 novembre toujours pareil faut voir si ce sera pas avant ou quoi et au niveau du prix de cet iphone 12 mini et ben on sera 699 dollars comme je lui dis ça va attirer pas mal de gens qui sont sur android moi et qui veulent acheter un iphone moi oui je vous fais des grands signes là je vous fais des grands signes je vais avoir l'iphone 12 je pense je dois changer de forfait au mois de décembre si orange propose l'iphone 12 j'y vais il ya un boulevard la suite alors ensuite il y aurait l'iphone 12 tout court le fameux donc là on passe à un écran de 6,1 pouces toujours super rétina xdr oled display bon un bel écran quoi double capteur photo à l'arrière qui ouvre en f1 6 64 128 ou 256 gigas et coloris bas les mêmes un noir blanc rouge bleu vert ça fait beaucoup de couleurs disponible en précommande le 16 ou 17 octobre donc c'est pas du tout la même date que l'iphone 12 mini sera commercialisé bien avant donc après la keynote en fait pour une disponibilité dans les apple store et en livraison à partir du 23 au 24 octobre donc assez rapidement finalement et tarifs et bien là on serait à 799 dollars rien pour un changement de taille d'écran c'est ça prend 100 balles de plus bon c'est c'est du apple ensuite on passe à l'iphone 12 pro alors comprenez par pro haut de gamme voilà parce que les professionnels je suis pas sûr qu'ils achètent un iphone 12 comme les mac pro les imac pro le mètre pro pour vendre mais en vérité les pros s'en fiche toujours un écran de 6,1 pouces super rétina xdr oled display salade tomate-oignon frites steak haché sauce au poivre cette fois ci on a trois capteurs photo à l'arrière avec une exclusivité qui me tardent de tester c'est incroyable un truc qui est déjà présent sur l'ipad de l'ipad pro de 2020 je crois donc on aura un capteur photo lidar oui un capteur lidar alors pour je vous avais déjà expliqué je crois ce que c'était qu'un capteur lidar je vous mets la vidéo en fiche si elle existe sinon je vous explique vite fait ce que c'est un capteur lidar c'est tout simplement un capteur qui va être capable de mesurer les distances autour de vous donc entre l'iphone et un meuble entre l'iphone et votre visage voilà c'est c'est vraiment un truc intelligent qui va permettre surtout l'application de la réalité augmentée de manière très 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 précise un capteur grand-angle qui ouvrira en f1 6 et un téléobjectif zoom x4 le zoom sans perte entre guillemets alors en fait c'est juste une histoire d'optique ça va faire un équivalent de zoom x4 voilà trois capteurs photo c'est beau niveau du stockage et là par contre on passe à autre chose c'est 128 256 ou 512 giga au niveau des coloris c'est pas du tout la même chose c'est différent on aura du or du argent du graphite et la couleur 2020 entre guillemets aussi bien appelé par apple c'est le bleu il y aura une espèce de bleu un peu un peu sombre un peu bizarre pour remplacer le vert de gris qui était disponible sur l'iphone 11 il sera également disponible en précommande le 16 ou le 17 octobre pour une disponibilité entre le 23 et le 24 octobre donc c'est comme l'iphone 12 qu'on a vu au dessus ce sera les premiers iphone qui vont sortir l'iphone 12 et 12 pro c'est les premiers iphone qui vont sortir et au niveau du tarif on sera à 999 dollars donc là on ajoute des capteurs ça commence à chiffrer et là le summum du summum de la cerise sous le gâteau il n'y a pas plus haut c'est jésus dernier étage ni dinde dont la porte sourde moi vous allez passer un excellent week-end avec mes onomatopées l'iphone 12 pro max j'ai mon chat qu'il a mes pieds il me regarde en mode mais qu'est ce que tu fais frérot calme toi donc là on aura un écran de 6,7 pouces une table basse oui parce que 6,7 pouces c'est plus un téléphone c'est une tablette 7 pouces bon on n'est pas loin quoi 6,7 7 bon c'est pareil toujours un écran super retina xdr oled display salade tomate oignan fréquendale steak haché frites sauce au poivre trois capteurs photo un lidar un grand angle f1 6 et un téléobjectif zoom x4 en 128 et 256 et 512 giga en or argent graphite bleu disponible en précommande le 13 ou 14 novembre alors là ça va peut-être le dernier iphone à sortir oui c'est le dernier iphone à sortir même après l'iphone 12 mini et pour une disponibilité annoncée entre le 20 et le 21 novembre 2020 au niveau du tarif voilà c'est plus cher 1099 dollars et voilà maintenant j'ai mon choc qui veut sortir c'est n'importe quoi je vais jamais y arriver allez vochi voilà donc pour la superbe fiche technique des de tous les iphone que je viens de vous énumérer il ya surtout un truc qu'on va avoir tout de suite c'est le retour à un ancien design de chez apple c'est le design des iphone 4 et il faut une simple un design que j'appellerai le design de la brique oui c'est carré c'est très carré châssis en aluminium c'est super costaud donc vraiment le retour des iphone costaud vous savez tout doucement quand même j'ai une annonce à vous faire avant de partir vous avez vu la vidéo elle est sortie bien avant désormais les vidéos sortent tous les dimanches non plus à 18 heures mais à 11 heures voilà 11 heures donc notez ça dans votre agenda tous les dimanches à 11 heures nouvelle vidéo voilà parce qu'il y en a au fond qui dorment donc maintenant une vidéo tous les dimanches à 11 heures n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram c'est dans la description comme d'habitude n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications c'est gratuit et on est déjà super nombreux donc faites comme les autres c'est très con ce que je viens de dire abonnez vous c'est très important merci et je suis en live toutes les semaines à 18 heures normalement mais ce sera peut-être avancé aussi alors je vous retiendrai courant mais je suis en live tous les dimanches sur twitch pour l'instant je change pas l'horaire des live twitch ça sera toujours à 18h30 voilà c'était ce que je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine ciao ciao